Bon voilà, la France est en confinement suite à la pandémie et comment cela va se passer dans les jours à venir ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors vous savez ce qu'il faut faire par rapport au quotidien à votre déplacement strict nécessaire et tout ce qui s'ensuit. Là je vous parle qu'est-ce qu'il faut faire quand on est pour notre business, quand on fait du e-commerce, du dropshipping, quelles sont les répercussions. La plupart des questions que j'ai reçues ou qui sont posées dans les groupes c'est est-ce qu'il y aura toujours des livraisons ? Est-ce que AliExpress ou les fournisseurs, tout ce qui vient au niveau de la logistique, de Chine, pour tous les envois de colis, est-ce que les clients vont recevoir leurs commandes ? Alors bien sûr c'est une question très importante parce que si vous faites des ventes et que vos clients ne reçoivent pas, même si je pense qu'ils ont bien compris la crise, sinon ils vivent dans une grotte, ce sera plus simple de communiquer avec eux s'il y a du retard. Mais est-ce que vos clients vont recevoir leurs commandes ? Alors concrètement ce que je sais c'est que 80% du service de livraison de poste et tout ça sera fonctionnel, il y aura certainement du retard parce qu'ils vont être mon avis pas autant à travailler. Certains vont devoir garder leurs enfants et tout ça mais de ce que j'ai vu, 80% du service sera assuré. J'ai contacté aussi fournisseur, agent, tout ça, donc il me confirme que les livraisons, il n'y a rien de spécial pour le moment au niveau de la livraison en France. Donc le service de livraison fonctionnera, seulement par exemple moi avec mon fournisseur, les frais de livraison seront un peu plus élevés, d'environ 10% et ça pourra prendre quelques jours supplémentaires en sachant que mes livraisons se faisaient en moins de 10 jours, ça pourra prendre 3 à 4 jours supplémentaires. Donc les livraisons se feront bien entendu, vu les conditions, ça prendra certainement plus de temps, ça ne sera pas le meilleur service de livraison que vous pourrez proposer à vos clients. Alors si vous faites du dropshipping via AliExpress, faites bien attention, expliquez bien à vos clients. Parce que ça va vraiment prolonger davantage. Moi par exemple, je livrais à moins de 10 jours, je pense que je vais livrer peut-être un maximum de semaines maintenant. Et si vous faites de la livraison via AliExpress, via AliExpress Standard Shipping, ça risque de mettre encore plus de temps. Donc je ne peux pas vous confirmer cela actuellement. Essayez de voir avec votre fournisseur, de vous rapprocher de votre fournisseur, à savoir s'il a d'autres méthodes alternatives pour envoyer les commandes. En sachant que moi, pour certaines boutiques où je passais par AliExpress, encore des boutiques qui étaient dans leur début, j'ai contacté directement le fournisseur parce que je vais tester son sérieux. Et j'ai vu avec lui pour commander directement via ce fournisseur-là en connectant un ERP parce que j'avais confiance en lui sur la boutique. Donc il reçoit toutes les commandes. En fait, il sait quelles commandes ont été faites sur ma boutique. Et ensuite, il s'occupe de l'envoi et je le paye une fois par semaine par virement Paypal ou virement bancaire. Alors, je vous propose vraiment de faire ça parce qu'en passant par ce biais-là, vous aurez des livraisons vraiment de meilleure qualité, plus rapide, mais certainement un peu plus cher. Mais vous gagnerez pour négocier avec votre fournisseur pour qu'il diminue le prix de vos produits, qu'il vous fasse un discount de 10 voire 15 %. Essayez de voir avec lui. N'hésitez pas à négocier parce que s'il ne passe pas par Aliexpress, si vous ne passez pas par Aliexpress, il fera d'énormes économies. Donc, il pourra le répercuter sur le prix d'achat des produits que vous vendez sur votre shop. Et peut-être que vous réattraperez parce que le prix des livraisons seront certainement un peu plus chers. Vraiment, n'hésitez pas à contacter votre fournisseur ou vos fournisseurs pour établir un partenariat sans passer par Aliexpress. Moi, c'est ce que je conseille à tous nos clients. Aliexpress, c'est bien pour tester au départ. Et si vous voyez que vous faites régulièrement des ventes, bien sûr, si vous ne faites qu'une ou deux ventes par jour, ce n'est pas forcément intéressant. Limite, vous coupez vos publicités et vous attendez que la crise passe. Mais si vous faites régulièrement des ventes et que c'est important, je vous conseille de procéder comme ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à nous contacter via le support ou en commentaire. Et je vous donnerai plus de détails sur le process si vous voulez ou je ferai une vidéo plus en détail. Mais je vous ai dit l'essentiel ici. Alors aussi, j'ai eu d'autres questions concernant les ventes. Est-ce que les ventes continuent ? Est-ce que les gens ont la tête à ça ? Alors, je vous avoue que cela dépend des boutiques. Il y a des boutiques qui continuent à bien vendre, même des fois qui explosent parce qu'il faut voir au niveau du coût publicitaire. J'ai des campagnes de pub qui étaient normalement environ 5-6 dollars du CPM qui sont passées à environ 1,80 dollars de CPM. Ce qui est quand même assez rare. Donc, ça abrace beaucoup de monde. Je pense qu'il y a beaucoup moins de monde qui font de la publicité sur Facebook. Et cela se ressent. Tant mieux pour nous, on pourrait se dire. Sauf qu'il y a beaucoup plus de trafic. Et certains ont noté quand même un taux de conversion nettement en baisse. On va dire que ce n'est pas vraiment la meilleure période pour les gens. Ils se sont plus préoccupés à acheter des pâtes et du papier toilette que d'acheter peut-être des articles sur Internet. Mais c'est une phase de panique. Les gens font leur provision sachant qu'ils vont être confinés. Je trouve cela complètement irrationnel comme attitude. Comme remplir son chariot de papier toilette ou de pâtes ou vider les rayonnages. Bref, c'est l'effet panique. Les Français, même s'il n'y a pas qu'en France, perdent un peu la boule et courent en tous les sens. Il faut pouvoir garder son sang-froid et analyser la situation. Et voir comment faire. Alors, pour en revenir au e-commerce, le taux de conversion a baissé pour la plupart. Mais il faut savoir que... Bon, désolé, la vidéo s'est coupée. Je parlais donc du taux de conversion. Alors, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que leur taux de conversion avait chuté et qu'ils ne faisaient quasiment plus de ventes avec le même budget publicitaire. Donc, ils ont coupé leur pub. Voilà. Je voulais donc rassurer. Vous n'êtes pas tout seul. Certains arrivent à vendre, mais tout dépend apparemment de la niche aussi. Vos ventes ont pu s'écrouler, mais c'est normal. Le climat anxiogène, le confinement n'amène pas à la joie du shopping, à la joie de dire tiens, je vais commander ça. C'est plutôt axé sur le survivalisme, sur le fait d'avoir assez de pâtes, du riz et voire du papier toilette. Bref, là, l'effet panique anxiogène qu'il y a actuellement va s'estomper au fil du temps, même si les gens vont se retrouver enfermés et que ce ne sera pas le meilleur des climats sociaux possibles. Les gens vont reprendre des habitudes à aller sur Facebook, sur Instagram, à parcourir YouTube et tout ça. Et du coup, ils seront plus après enclin à commander de nouveau des produits qui les intéressent, se changer les idées. On sait comment que ça fonctionne. Mais nous, notre première préoccupation, c'est est-ce que mes clients vont recevoir leurs commandes ? Et c'est ça le plus important à savoir. Et actuellement, je peux vous confirmer que c'est le cas. Les clients recevront leurs commandes. Alors, à savoir le délai, tout dépend de par quel biais vous livrez vos clients. Si vous passez par AliExpress, vous savez que ça va prendre un peu plus de temps. Mais si vous faites déjà une livraison rapide, moins de 10 jours, ça peut peut-être prendre jusqu'à deux semaines. Prévenez vos clients, envoyez un mail, une newsletter ou affichez-le peut-être sur votre boutique en ligne, histoire que les clients ne soient pas surpris, même s'ils devraient se douter qu'il y aura des soucis. Ce ne sera pas comme d'habitude. Le confinement est là. Et je pense que si quelqu'un est passé à côté en France, il était enfermé dans une grotte. Donc voilà. Je vous conseille dans ces temps troubles de vous focus sur vos objectifs, sur la création par exemple d'une nouvelle boutique ou des idées ou de vous former. N'hésitez pas à regarder des vidéos qui vous apprendront à développer certaines compétences. Essayez de vous remettre en question. N'hésitez pas à lire. D'ailleurs, je vous conseille de lire un livre qui me plaît beaucoup, qui s'appelle « Mon empire dans un sac à dos » de Stan Lenou, de celui qui fait la chaîne Marketing Mania. Si vous ne connaissez pas d'ailleurs, je vous la conseille. Essayez de profiter de ce temps où on ne peut plus sortir à l'extérieur. Parce que même si on travaille à la maison, si le télétravail, ça nous connaît. Parce que nous sommes dans l'e-commerce en ligne que nous faisons, ou alors du business en ligne en général. Nous connaissons, nous travaillons de chez nous. Moi, je fais l'école à la maison, donc j'ai même mes gamins qui sont dans la même maison, même si j'ai un bureau bien séparé de l'endroit où ils jouent. C'est important de focus sur ça. Je vous déconseillerai ce que feront la plupart des gens, c'est-à-dire d'aller sur Facebook, Instagram, scroller, regarder n'importe quelle vidéo jusqu'à pas d'heure, ou ruminer, ou regarder BFM TV. Bien entendu, je vous déconseille ça. Tenez-vous au courant, bien entendu, de l'actualité, c'est normal. Mais le juste minimum est focus sur vos idées de création, vos projets. Apprenez, formez-vous. Rendez utile ce temps de confinement. Essayez aussi, bien entendu, si vous avez une famille, de profiter davantage de ces temps-là. Essayez de rendre vraiment ce temps utile, de vous ressourcer, voire de pratiquer de la méditation, ou faire toutes sortes de choses que vous n'aurez pas pensé à faire. N'oubliez pas qu'il faut rester chez soi pour le moment. Il y a des amendes qui sont distribuées. Encore que vous avez de la chance, Macron n'a pas trop sévère. C'est 38 à 135 euros, je crois, à l'amende. Moi, je suis allé en France la première semaine de mars pour voir ma famille et présenter le petit dernier. Je suis revenu il y a moins de 14 jours de France. Je ne m'attendais pas à avoir une telle dangerosité sur le virus quand je suis parti, sinon je ne l'aurais peut-être pas fait. Je savais qu'il y avait quelques cas en France, mais sans plus. Finalement, quand je suis revenu, Malte, quelques jours après, a coupé tous les vols vers la France. Ce n'est pas grave, moi, j'y habite. Sauf que vu que je reviens de France, je suis en quarantaine pendant 14 jours suite à mon arrivée. Désolé, c'est mon fils qui me disait seulement que c'était l'heure de passer à table. Je vais terminer juste ce que je disais. Nous, nous sommes en quarantaine à Malte pendant 14 jours. Là, l'amende n'est pas comme celle qu'il y a en France, qui est de 38 à 135 euros. Je ne sais pas quelles sont les conditions, mais ici, on n'est pas chez nous durant cette quarantaine. Si on sort de chez nous, on peut se faire livrer à manger et compagnie. Donc, il n'y a pas de souci. On va survivre à Malte. Ça va, il n'y a pas de souci. Mais l'amende est de 3 000 euros. Donc, vous voyez, c'est assez conséquent. C'est assez dissuasif de faire le rebelle et d'aller se balader à l'extérieur. Bref, voilà. Je voulais donc vous rassurer sur ce point précis. Si j'ai d'autres éléments, je n'hésiterai pas à faire une autre vidéo que je vous partagerai sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, tout ça. Je vous dis donc à très bientôt, les amis. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, formez-vous et travaillez sur vos business, même si les ventes ne sont pas là. Travaillez le fond, travaillez le SEO, par exemple, la formation SEO de Joe est toujours gratuite. Donc, si vous avez du temps libre, c'est vraiment le meilleur moment pour vous former. Voilà, je vous dis à très bientôt, les amis. Passez une agréable journée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501